Salut à tous, regardez où je suis, Castelnau Castelnau, deuxième épreuve du championnat français elite de motocross cette fois-ci on n'est plus dans la boue on est sur des conditions qui sont optimales il fait beau, on est dans le sud, près d'Albi et le circuit est magnifique personnellement je ne suis jamais venu ici et je suis agréablement surpris par ce circuit bien évidemment j'avais vu quelques vidéos sur ce circuit mais je n'étais jamais venu et c'est un circuit qui va être impressionnant de belles montées, de belles descentes, de beaux sauts et ça promet de belles courses donc j'espère que la vidéo va vous plaire comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires à me dire ce que vous en avez pensé à me dire des choses à améliorer, des choses à supprimer etc etc n'hésitez pas je vais lire tous les commentaires et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur la vidéo j'espère que la vidéo va vous plaire on commence directement cette vidéo par les manches Espoir 85 et on remercie Yako qui sponsorise cette série de vidéos un grand merci à eux et c'est parti les choses sérieuses commence avec la manche 1 Espoir 85 Kenzo Ferrez très rapide a fait la pôle dans son groupe et c'est Sleni Goyer qui a fait la pôle dans le groupe 2 c'est parti les pilotes qui se mettent en grille il y a Olicien Nard qui s'est positionné ici un peu plus à l'extérieur que ce qu'on voit Priot avec Sleni Goyer ici le pilote 737 Performance qui est devant Sleni Goyer a réalisé le meilleur départ devant Kenzo Ferrez ça passe très très vite il est auditionnant à 4 Sleni qui creuse un petit peu l'écart sur Kenzo l'auditionnaire est passé 3 Emilio Stefani belle prestation il est 4ème de l'ancien Opel Raphaël Minio derrière ensuite il est allé au match c'est le couteau Louis Moret la grosse descente de Castelnau c'est un saut juste avant c'est un double en descente regardez Sleni Goyer qui va pas tarder à arriver le voici Sleni grosse accélération Kenzo Ferrez qui suit juste derrière et là regardez grosse montée attention à Léo Disfénard toujours 3ème et derrière on a une belle bagarre normalement vous allez voir ils sont tous ensemble pour la 4ème, 5ème, 6ème, 7ème les voici Emilio Stefani belle prestation devant Léo Malchaudi Raphaël Menio, Tim Lopez Wesley Suto Wesley Suto ici Louis Moret et Arnaud Cazé qui remonte également il y a du changement regardez Kenzo Ferrez est passé en tête je pense que Sleni a dû faire une erreur je l'ai pas vu ce matin aux essais libres j'ai trouvé que Kenzo Ferrez était très rapide il le prouve dans cette première manche le sudiste pilote KMR attention parce que Sleni Goyer remonte un petit peu regardez là dans le saut il va arriver juste ici ça va vraiment très très vite pour les deux jeunes c'est un petit peu oula Disfénard qui perd un petit peu de terrain je te dis le Corse qui est 4ème devant Raphaël Menio et Tim Lopez ils se lâchent pas les pilotes oh Arnaud Cazé problème avec sa plaque avant pourtant je l'ai pas vu tomber toujours Kenzo Ferrez devant il s'est fait un petit peu gêné par les retardataires mais il maintient toujours son écart avec ses niggoyers ça whip on s'attaque chez les jeunes le ducénard qui est relégué à plus de 15 secondes maintenant et 4ème c'est Raphaël Menio qui va arriver sur le triple en descente ici voici le 3ème Yotis Venard qui avait remporté l'ouverture du championnat à Bali en Normandie et c'est fait fin de cette première manche d'espoir 85 victoire de Kenzo Ferrez qui s'est montré vraiment très très rapide sur cette piste qui l'affectionne une piste vraiment dure il n'y a pas énormément énormément d'ornières la piste est assez béton et c'est un sudiste donc il est à l'aise dans ces conditions-là 2ème Slenny Goyer qui a dû commettre une erreur moi je ne l'ai pas vu mais il a dû tomber je pense Kenzo Ferrez s'est retrouvé seul en tête et 3ème c'est Léo Disfenard devant Raphaël Menio et Léo Machodi allez c'est parti pour la deuxième manche et nouveau all-shot pour Slenny Goyer tout à l'heure il a fait quelques erreurs il s'est fait passer 2ème c'est Wesley Suto 3ème Disfenard 4ème Raphaël Menio Ah ! Chute de Wesley Suto Chute de Wesley Suto Raphaël Menio qui passe en seconde position ensuite Tim Lopez Léo Machodi Louis Moret et Kenzo Ferrez qui a fait un bon départ Raphaël Menio c'est bon Et Slenny qui est très très incisif en ce début de manche il n'a pas envie de refaire la même erreur que tout à l'heure regardez l'avance qu'il a déjà Raphaël Menio second Léo Disfenard 3 4ème Siles Lopez Malchodi devant Kenzo Ferrez Louis Moret Léo Bouchard Jules Moret Grosse accélération Attention Attention Kenzo Ferrez je vais m'amuser je vais monter tout là-haut allez c'est fait je suis monté tout là-haut regardez ce double en descente les pilotes atterrissent complètement dans la descente et grosse accélération voilà Slenny Disfenard Magnifique et Kenzo Ferrez aussi grosse grosse accélération attention à Kenzo qui remonte Kenzo qui remonte sur Léo derrière Raphaël Menio ensuite Tim Lopez 5ème regardez cette partie du terrain qui selon moi est vraiment compliqué ici à Castello en fait on a un enchaînement de S et c'est béton il y a très peu d'ornières donc ça commence ici ensuite ils reviennent ici et ensuite ici et on repart et c'est une partie qui est vraiment technique on peut perdre beaucoup de temps si on part à l'équerre puisque les ornières sont vraiment très peu présentes qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe pour Kenzo ? il était remonté en seconde position ah il a crevé aïe 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 Kenzo Ferrez qui a crevé malheureusement regardez-le il est au ralenti en bas aïe 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 c'est dommage il était remonté deuxième crevaison de l'arrière pour Kenzo et regardez je me suis positionné au niveau du triple regardez l'ensemble des pilotes 85 le passe jolie triple en montée attention Raphaël Menio n'est pas loin attention Raphaël Menio Team Lopez quatrième attention il est chaud entre Dissénard et Menio alors que Leslie Goyer va s'imposer dans cette manche Dissénard sur l'intérieur ça va se jouer à rien attention on va suivre ce dernier tour c'est le dernier tour actuellement est-ce que Raphaël va réussir à passer ? oh la 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 grosse attaque regardez-les ils sont roues dans roues attention ça va jouer maintenant je pense que ça va le faire pour Dissénard il reste cette partie là et revenir ici on va voir et Sleni Goyer s'est imposé et derrière Dissénard qui reste en seconde position deuxième Dissénard troisième Menio donc si mes calculs sont bons Sleni Goyer remporte la journée devant Dissénard et troisième ce serait Raphaël Menio qui signe son premier podium en championnat de France Cadet championnat de France Espoir pardon Cadet c'était il y a quelques années déjà Team Lopez qui est content quatrième et Yod Bouchard qui normalement termine en cinquième position il est un petit peu plus loin il va arriver il est juste là-bas en place pour le deuxième jour aujourd'hui grand soleil il fait vraiment beau là ça va commencer directement la journée du dimanche par les essais libres MX2 je vous mets pas trop d'image à chaque fois des essais libres et des chronos je me focalise vraiment sur les manches donc on reprend la vidéo directement par les manches junior allez la journée du dimanche qui va commencer avec la première manche junior Manofor qui vient se placer ici sur la grille Yannis Lopez, Raphael Darmes qui a signé un très beau temps chrono Tom Brunet, Amorimandru, Maoussimo, Liam Bruno etc. etc. et all-shot, all-shot de Manofor Amorimandru, deuxième, troisième Yann Manofor, vraiment très très à l'aise sur celui-ci il a déjà chové les gars alors qu'on est dans le deuxième coup Guillaume O. Derrière on retrouve Amorimandru devant Liam Bruno Maoussimo, il a déjà fait la chance, un bon début de main Manofor qui continue à treuser l'écart Manofor qui résiste aux attaques de Liam Bruno Liam qui est très rapide, il est menaçant Attention également, on a aussi lourd. Là, Liam, MJC, qui craque vraiment bien. Et Liam, regardez, qui est vraiment très, très menaçant. Ça va passer, je pense, pour Liam. C'est passé pour Yannis Lopez sur Tom Brunet. Mathéo Bernard derrière. C'était chaud avec Yannis Ortiz et Maxime. Et je le disais, c'est passé pour Liam Bruno sur Amorimendru. Le breton qui a trouvé l'avantage. Derrière, on a une belle lutte entre Mathéo Bernard, Yannis Ortiz, Raphaël Darne. Toujours pas de changement pour la tête de course. Julien Bruyot, toujours deuxième. Amorimendru, trois. Simo. Attention, Yannis Lopez qui remonte sur Maosimo. Tom Brunet qui est un petit peu plus loin. Il est escené maintenant en sixième position. Mathéo Bernard, sept. Il est sorti, huit. Raphaël Darne, neuf. On regarde les joueurs. Yannis Lopez qui vient de faire une petite chute. mais il est vite reparti, c'est dommage, il était dans la roue de Mandru. Victoire de Mano fort, sans surprise, très belle manche de Mano qui a géré sa manche, Liam Bruno termine second, regardez-le, il arrive le Breton, il est content, une belle manche aussi pour Liam, et derrière Yannis Lopez qui a passé à mourir Mandru dans le dernier tour pour le gain de la troisième place, il est content aussi Yannis. Et la première manche MX2 qui va bientôt partir. Allez, les pilotes qui vont se placer en grille, on va voir où est-ce qu'ils vont se mettre, Tom Guillon qui se met un petit peu plus à l'extérieur, voire un peu plus à l'inter, Valin encore plus à l'intérieur, il est en train de compter dans sa tête Mathis, le nombre de places. Bonne chance Mathis Valant ! La Kawa Benracine qui part devant l'Europe, mais qui part aussi devant en France. Maxime Gros qui a pris le meilleur pour Tom Guillon, il arrive les 5, donc on a dû un L6 sur le pied de 7. Et attention, il y a eu du changement, Mathis Boiramé est parti à la faute avec Maxime Gros, Mathis Valant se retrouve tout seul devant, deuxième c'est Tom Guillon, troisième c'est Benjamin Garib, et Boiramé est 4 maintenant, deuxième, troisième, Boiramé 4, Jules Pietre magnifique, cinquième, sixième, Calvin Convière, il faut la durée même, Adrien Petit, Dominique Ardoucet, Maxime Charrier. Et malheureusement Mathis Boiramé qui est tombé, et vous allez voir son guidon est totalement tordu, je vais essayer de vous faire un zoom sur son guidon, c'est impressionnant, je ne sais pas comment il pilote ça. Et Benjamin Garib qui prend le meilleur sur Tom Guillon juste là-bas. Regardez Boiramé, il arrive, je vais vous filmer son guidon. Regardez. Guidon totalement tordu. Et pour le moment on est sur un double level racing, Mathis Valant a creusé l'écart, et maintenant c'est Benjamin Garib qui est second. Magnifique pilotage de Mathis, Benjamin Garib qui arrive en deuxième position, troisième c'est Guillon, et Boiramé qui résiste malgré son guidon totalement tordu. Boiramé qui s'est fait passer par Calvin Convière qui est revenu sur le 1,2-1,4 ce week-end. Belle manche de Calvin. Chisquette, magnifique chisquette, qui réalise un excellent début de marche. Calvin Convière, maintenant le troisième. Moramé 4, Guillon qui est tombé, Guillon qui est tombé. Donc c'est Calvin Convière qui est le troisième, Moramé 4, Juliette 5, Guillon 6 et Adrien Petit 7. Donc décidément Mathis n'aura pas mis de temps à gagner une manche en MX2. Première saison en MX2, et il va gagner cette première manche devant son coéquipé en plus. Et ça va être chaud jusqu'au bout entre Boramé et Jupiter. Et c'est fait, victoire de Francis Valant. Deuxième, Arnaud Magarib, belle manche. Ils vont se féliciter les deux. Et grosse manche de Calvin Convière aussi. Je le rappelle, il était tombé fort à Bali en deuxième manche au départ. Il avait abandonné la manche. Et Boramé, je ne vais plus Boramé. Quatrième, Juquette, où est Boramé ? Aïe, 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 il a dû tomber. Il est là-bas Mathis. Regardez son guidon. Ah, malheureusement, il a dû partir à la faute. Place à la catégorie MX1, qui risque d'être très disputée. On a plusieurs pilotes qui sont capables de gagner. Griméline est très rapide aujourd'hui. Attention également à Cornelius Thundel, juste à côté. Bogdan Krajewski, qui m'a impressionné ce matin en chrono. Un pilotage vraiment agressif. Valentin Guillaume, bien sûr. Pierre Goupillon. Jordi Tixier. Maxime Desprez, Kevin Orgmo. Bien évidemment, Greg Arranda qui a signé la pôle. Et Pierre Goupillon qui a fait le meilleur départ, le pilote Tech32 sur sa KTM. Mais Maxime Desprez vient tout juste de passer en tête. Maxime Desprez en tête. Troisième, Jordi Tixier. Quatrième, Gris Mellin. Goupillon, Thundel. Oh là là, le passage de Scotchibérac, magnifique. Arranda est loin, très très loin, Greg Arranda. Et je le rappelle, normalement, Maxime Desprez devait partir en MX2 cette saison. Ça a été un changement de dernière minute. Il me l'avait dit en interview à Bali lorsqu'il avait gagné. Et regardez, un changement qui lui plaît bien. Il est devant encore. Il est très à l'aise sur cette carte d'ennemis. Kevin Orgmo et Greg Arranda qui sont un petit peu plus loin. Pareil pour Bogdan Krajewski. Ils sont en 15, 16, je dirais. Et regardez, j'ai remarqué quelque chose dans cette montée-là. Les pilotes qui sautent tout à ras à droite. En fait, la pelle est beaucoup moins haut. Je vais monter juste à côté et je vais vous filmer. Vous allez voir comment il passe. C'est magnifique. Regardez, en fait, là, ça fait un appel partout. Et là, c'est beaucoup plus creusé. Et les pilotes qui passent juste à côté à ras les piquets. Et Guillaume qui est passé de second. Il vient de dépasser Pierre Goupillon. On les voit là-bas. Attention à Guillaume. Peut-être qu'il peut remonter sur Maxime Després. Quatrième, toujours Brice Méline. Non, Tixi, pardon. Cinquième, Brice Méline. Allez, c'est parti. Regardez bien comment il passe. On dirait même qu'ils vont sauter à côté du circuit. Ah, ce qui fait gagner du temps. C'est passé pour Jordi Tixi sur Pierre Goupillon. Donc Jordi, troisième. Goupillon, quatre. Brice Méline, cinq. Sixième, Greg Aranda, qui a fait une belle remontée. Il était au-delà du top 15 tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il va réussir à aller chercher Brice Méline. Il est loin devant. Mais on ne sait jamais. Ensuite, il y a Adrien Malaval. Cotivera, Kevin Orgmo. Et cette partie-là qui n'a vraiment pas l'air évidente. Que des virages et il y a très peu d'ornières. Ça ne doit pas être la partie la plus plaisante. Ah, Guillaume, grosse, grosse attaque. Je pense qu'il est capable, Guillaume, d'aller chercher Maxime Després. Tixi, trois. Goupillon qui résiste, quatrième, c'est bien. Une belle manche de pierre. Cinquième, Brice Méline, toujours. Et Greg Aranda. Oh, il a repris pas mal de temps, là. J'ai été mauvaise longue tout à l'heure en disant que ça allait être chaud pour Greg Aranda d'aller chercher Méline. Mais il reste encore cinq, six minutes et deux tours. C'est faisable. Et attention, il reste deux tours. Et Greg Aranda est remontée dans la roue de Pierre Goupillon. Ça allait être chaud. Et dernier tour. Vraiment impressionnant. Je ne sais pas à combien ils arrivent ici. Je pense qu'ils ne doivent pas être loin des 100 km heure. C'est magnifique. Et alors, est-ce que Goupillon ? Ah, Goupillon ! C'est chaud. La lutte pour la quatrième place. Et finalement, Maxime Desprey a résisté. Valentin Guillaume a mis une grosse, grosse pression. Mais finalement, il est resté devant. Guillaume termine second. Magnifique manche de Maxime, vraiment. Et encore un all-shot pour Manofor qui mène devant Liam Bruno. Et on assiste à une belle surprise en troisième place avec Dylan Conti qui est troisième. Manofor mène devant Liam Bruno. Regardez l'autre, Dylan Conti devant Emeric Vergote. Amorim Indru. Un aussi long. Maxime Sonnera. Agnès Bernard, Julien Malem. Jérôme Slepey qui est sorti. Il ne passe pas grand-chose en tête de course pour les deux premiers. Mais c'est derrière, c'est intéressant. Il est à une deuxième. Et Dylan Conti qui m'impressionne, il reste en troisième position. Derrière, ça se bagarre à dur. Regardez Liam Bruno tout debout. Et il vient s'asseoir. Une fois qu'il est stable, une fois qu'il est droit. Ça va être chaud pour la troisième place. Yannis Lopez va-t-il faire comme tout à l'heure. Il remonte bien. Tom Brunek a un problème. Et il y a eu du changement puisque Yannis Lopez a récupéré la troisième place. Regardez-le, il est en bas là-bas. Yannis est maintenant troisième, quatrième Amorim Indru. Et voilà, c'est fait pour Manofor qui va faire un petit wheeling. Et oui, le wheeling de Manofor. Doublé aujourd'hui pour lui, il s'impose à Castelnau. Demance, Yannis Bruno. Exactement le même résultat qu'en première manche. Et troisième, Yannis Lopez. Le podium sera le même. Bien en place pour la manche 2 MX2. Ça risque d'envoyer du lourd tout à l'heure. C'est Mathis Valin, ici présent, qui s'est imposé. Et Boharmé Lider qui va vouloir se rattraper de sa manche de tout à l'heure. J'arrive 3. Voilà un 4 qui vient de passer Jupiter. J'ai jamais. J'ai envie de rester. J'enviens. J'enviens. Martin. J'enviens. J'enviens. J'enviens à petit. Oh, c'était chaud. J'enviens à l'ES6. Et je chute. Je chute de Boharmé. J'enviens. Attention à Garry. Très rapide, le Chilien. Valin, 4. J'enviens. 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 Magnifique performance de Jules Piètre, qui tient le rythme de Mathis. Normalement, les positions qui ne bougent pas. Tom Buyo qui conserve le leadership. Impressionnant ce saut. Regardez Mathis Boaramé. Mathis Valin qui est un petit peu plus loin. Mathis Boaramé qui est passé. Mathis Valin qui est passé. Mathis Valin qui arrive ici. Mathis Valin qui devrait remporter le général de la journée en terminant 1er et 4. Si mes calculs sont bons, il devrait s'imposer devant son coéquipier. C'est passé pour Mathis Boaramé. C'est passé. Garry 3. Garry qui a fait sa manche un peu tout seul. Mathis Valin, 4. Jules Piètre, toujours 5. Jules Piètre qui tient le rythme de Mathis. Et 6e, normalement, c'est Calmin Bouviel. Et voici Calmin qui est en 6e position tout à l'heure. Il est terminé 3. 3 et 6, c'est pas mal. Adrien Boussy. Et Maupin. Tom Buyon qui n'a pas dit son dernier mot. C'est le dernier tour. Et c'est fait. Victoire de Boaramé. Tom Buyon, 2e. Il s'est bien rattrapé de sa première manche. 3e, Garry qui devrait terminer 2e de l'épreuve. Et le vainqueur de l'épreuve, le voici. Mathis Valin. 1 et 4. Ça devrait le faire pour gagner l'épreuve devant son coéquipier. Et allez, c'est parti pour la dernière manche de la journée. Est-ce que Valentin Guillot va parvenir à s'imposer ? A la première épreuve à Bali, il avait terminé 2e. Derrière Maxime Desprez. Juste ici. Et tout à l'heure, c'est Maxime Desprez qui s'est imposé. Est-ce qu'on va revivre la même manche ? Elle va faire à suivre. Et encore un all-shot pour Maxime Desprez. Cette fois-ci, Greg Aranda est bien parçue. Guillaume 1, 10e 4. Et on s'en est en train de plus sur la base 7. De la cuite. Greg Aranda qui s'est emparé du leadership. Devant son coéquipier, Maxime Desprez. Et 3e, Mona Valentin Guillot. 4e, Tixier. 5e, Goupillon. Kevin Orbeau, 6. Et les deux pilotes GSM Daphine Michelin qui restent tous les deux devant. Ils ont même creusé un écart sur Guillot. On passe très vite dans l'ornière pour guiller au tout debout. Tixier. Un pilotage vraiment très très propre. Pierre Goupillon se met trop mal aujourd'hui pour Pierre. Il y a Kevin Orbeau derrière lui. Il ne le remonte pas trop. Il est mal à valer juste derrière. Attention, il remonte un petit peu sur son coéquipier, Maxime. Ça ne bouge pas. Pas énormément de dépassement dans cette manche. Et Guillaume qui a lâché maintenant. Il est à plus de 7-8 secondes. Il est toujours aujourd'hui Tixier 4. Il y a vraiment eu très très peu de dépassement dans cette deuxième manche avec ça. Ah ben, quand je parle de dépassement, Kevin Orbeau vient de passer Goupillon. Ah non, Goupillon qui reste devant. Ah non. Oh, c'est chaud. Goupillon qui reste devant pour le moment. Et voilà, Randa qui va filer vers la victoire. Il ne reste qu'un tour. Maxime Desprez a lâché derrière. Il est tout seul en seconde position. Et Valentin Guillaume est tout seul en troisième position. Et c'est pareil pour Jean de Tixier qui est tout seul en quatrième position. Ce n'était pas la manche la plus passionnante de l'année. Mais c'était une belle manche quand même sur un beau circuit. Et on termine la journée aujourd'hui à Castelnau. Le voici Valentin Guillaume en troisième position. Donc au général de la journée, c'est Maxime Desprez qui s'impose devant Valentin Guillaume. Et troisième, Greg Aranda.